Bonjour les amis et bienvenue ici à Drancy pour parler de la francophonie. Bah ouais, je fais des rimes. En effet, c'est sur l'île de Djerba en Tunisie que se déroulera le prochain sommet de la francophonie les 20 et 21 novembre 2021. Cet événement international est organisé par la Secrétaire Générale et le Président de la République Tunisienne. Mais au fait, qu'est-ce que la francophonie ? Et bah posons la question à dans nos quartiers. Allo, centre-ville ? Et bien ici Fakar, la francophonie c'est de la francophonie, des amis, des échanges, de la convivialité et surtout que du bonheur. Il faut dire qu'il y a 88 pays qui participent à la fête et 300 millions de francophones. Ça en fait des copains. Après l'anglais, le français est la deuxième langue des organisations internationales. C'est aussi la quatrième langue la plus utilisée sur internet. A vous les studios ! T'es à l'antenne Fakar ? Euh, déjà ? Et bien voyons ce qu'en pense le quartier Petit-Drancy. Et bien ici l'ambiance est beaucoup plus calme. Ici on présente les quatre chefs d'État fondateurs de l'OIF en 1970, à savoir le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Je rêve d'un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. Mais aussi le président tunisien Habib Bourguiba. La langue est un lien remarquable de toute parenté. Ainsi que le président nigérien Amani Diouri. C'est par l'évolution de la femme qu'on fait évoluer tout un pays. Et sans oublier le prince du Cambodge, Norodome Sianouk. Mais maintenant les festivités se poursuivent, je vous rends l'antenne. C'est déjà fini, et voilà ce cadre en suite on pouvait dire sur la francophonie. Allez les gars, tous à Djerba. J'adore les remous. Chers francophones, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus là, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à bientôt, au revoir et bonne francophonie. Monsieur, un autre verre s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada